Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Moi je voulais vous parler d'un livre qui est paru en folio, il vient de paraître, il s'appelle Les fantômes du vieux pays de Nathan Hill. Alors ça fait près de 500 pages, c'est un gouverneur, le gouverneur Parker, qui est attaqué par une mamie, par une femme d'âge mûr. Elle est surnommée Calamity Parker, elle s'appelle Fay Anderson Anderson, et ça fait les unes des journaux, tout le monde sait un scandale. Il n'y en a qu'un qui ne sait pas, c'est son fils. Son fils, il est chez lui, il joue en ligne, mais il n'a rien vu du tout. Et Calamity Parker, c'est sa mère qui l'a abandonnée, qui a quitté le domicile quand il avait 12 ans. Et en fait, dans ces 500 pages, c'est vraiment une histoire des Etats-Unis, mais c'est un livre jubilatoire sur les travers des Américains. En même temps, la modification de l'Amérique, c'est vraiment un livre... J'ai rarement lu un livre aussi bien depuis très très longtemps, ça m'avait échappé. Je ne sais pas si vous, vous l'avez lu, mais ça m'avait échappé au moment de la parution, et c'est formidable. C'est un livre universel, parce qu'on parle des Etats-Unis, mais on peut se retrouver chacun en... Parce que ça va, en plus, il remonte le temps sur 50 ans, donc c'est vraiment l'évolution des Etats-Unis sur les 50 ans. Donc, je vous le conseille, et vous ne serez pas déçus, ça s'appelle Les fantômes du vieux pays. L'auteur, c'est Nathan Hill, H-I-2-L, et c'est en folio, donc ça ne coûte pas cher. Sud Radio, 10h30, Valérie Expert.